Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. J'espère que vous allez bien. Vous êtes ici sur la chaîne où on parle de traumatismes subis dans l'enfance, de négligence émotionnelle, surtout par la négligence émotionnelle, et aussi d'abus psychologiques qu'on a connus de nos parents toxiques. Alors, aujourd'hui, un sujet dont on parle quelquefois, je reviens encore sur ce même sujet parce que c'est intéressant, c'est intriguant pour plusieurs. Certains le découvrent, la dissociation. On en a parlé dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais revenir sur trois points qui sont communs, trois façons de se dissocier, qui sont communes aux enfants qui ont subi des traumatismes, de leurs parents toxiques surtout. Alors, si c'est la première fois que vous entendez ce mot, la dissociation, rapidement, c'est une façon de supprimer le mal, supprimer les sensations, supprimer les sentiments, les émotions, ce qu'on ressent, ça n'existe pas. Il y a une coupure qui se fait entre nous et la réalité, finalement, la réalité de ce qu'on devrait ressentir, de ce qu'on ressent, et on trouve des techniques, des façons de faire en sorte qu'on ne le vit plus, ça n'existe plus. Voilà, il y a maintenant un grand néant et je peux créer une vie autour de ce néant. Et on va voir de quelle façon ça se fait. Il y a, je vous le dis, les trois façons, ce ne sont que des exemples parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes façons de se dissocier, chacun à la sienne, mais souvent, elles reviennent. Et la première façon de se dissocier, c'est d'engourdir le corps. Est-ce que c'est possible de vous voir trop manger, trop boire, surutiliser le sport? Oui, en faire beaucoup trop, et je ne parle pas de faire du sport de façon saine, parce que l'on sait que le sport aide énormément au stress, aide énormément à l'anxiété, améliore grandement tout ce qui se passe dans le corps. Alors, donc, c'est sain de faire du sport. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont exagérer ceci et pousser ça à la limite, et c'est de ce dont je parle. Voilà, je l'ai dit. D'autres vont prendre des drogues, des médicaments, de l'alcool. Donc, on engourdit le corps. Je veux revenir sur l'exercice, la surutilisation du sport, par exemple. Je vous parle d'une expérience personnelle. Cette expérience personnelle, c'est des connaissances que je ne vois plus, alors je ne pense pas qu'ils connaissent mon travail. De toute façon, je ne dis rien de mal. Je vais exprimer quelque chose qui se passe. Donc, les gens dépendants, souvent, on va leur trouver une nouvelle voie ou pousser cette énergie qu'ils ont, ce besoin d'aller boire, d'aller prendre de l'alcool ou des drogues. On va les pousser à faire autre chose. Donc, ils vont devenir, par exemple, très, très, très... Ils vont manger très, 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 très sainement. Ils vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Donc, vous voyez, le mal n'est pas guéri. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend quelque chose et on le fait différemment, mais jamais on va toucher vraiment, véritablement, au mal, aux sensations, parce que c'est trop désagréable. Alors, cette personne qui était dépendante de la drogue, elle est devenue quoi? La course, la course à pied extrême, de plus en plus longtemps, de plus en plus loin, de plus en plus difficile aussi, dans des endroits particuliers. Alors, c'est encore de la dissociation. Donc, on vit une dissociation au travers de l'alcool ou de la drogue ou des médicaments et on le transfère vers autre chose, c'est-à-dire le sport. Vous allez me dire, oui, mais c'est sain. Bien, c'est vrai que c'est plus sain, n'est-ce pas? C'est plus sain pour le corps, absolument. Est-ce que c'est plus sain pour l'esprit? Peut-être pas. On reste, on demeure toujours dissocié. Alors, c'est un mal pour un bien, c'est un bien pour un mal, c'est quoi? Au moins, il n'y a pas de dommages faits au corps. C'est déjà ça. Mais je vais vous montrer à quel point la dissociation, quand on refuse d'aller à quelque part, on va le transférer en autre chose et cette personne a réussi quelque chose sans toutefois aller toucher le véritable mal. Donc, on s'est dissocié, encore une fois, en surutilisant le sport et en emmenant toute la famille aussi à faire de même parce qu'on ne veut pas rester seul dans cette dissociation, dans cette solitude intérieure qu'on peut ressentir. Alors, c'est important de voir que souvent, on va faire des choses qui sont très, très extrêmes, de l'un à l'autre et ni un ni l'autre, c'est la bonne réponse. Toujours au centre. On doit se retrouver le plus souvent possible au centre. Bien, c'est ça la dissociation. Alors, on engourdit le corps pour éviter de savoir que ça ne va pas bien parce qu'on ne veut pas. Ça fait mal, c'est désagréable. L'humiliation, c'est désagréable. C'est plus que désagréable. Désagréable, c'est la pire sensation qu'on peut ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va l'engourdir. On va tout faire pour éviter d'y aller, d'aller là où ça fait mal. Pourquoi j'irais là où ça fait mal? On m'a déjà dit ça. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler sur soi et quand je touche à quelque chose qui pourrait les ramener vers eux, vers ce qu'ils ressentent, vers la vérité, vers l'essence de ce qu'ils sont, pourquoi je ferais ça? C'est stupide de faire ça. Pourquoi je me sentirais mal? Pourquoi tu me dis que je ne suis pas bon? Je n'ai pas dit que tu n'étais pas bon. J'ai dit que tu as une difficulté ici. Et là, pour pallier à cette difficulté, tu utilises telle ou telle chose. Là, c'est très difficile. Alors, ce n'est pas à nous de le faire. Des fois, on va dans des discussions qui ne nous regardent pas et on s'en rend compte assez vite et on les stoppe. Voilà. Donc, c'était une première façon de s'engourdir, engourdir le corps pour se dissocier du mal, supprimer ce qui fait mal. La deuxième façon, embrouiller son cerveau. Et là, je veux que vous fassiez très attention parce que, en fait, je l'ai eu dans un commentaire dernièrement qui disait, est-ce que le fait que j'ai le cerveau tout embrouillé, est-ce que c'est de la dissociation? Je ne peux pas répondre à la question parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le cerveau est embrouillé. Ça pourrait être physique. Ça pourrait être l'alimentation. Ça pourrait être l'inflammation dans le corps. Il y a plein de raisons physiques qui font qu'on pourrait se sentir embrouillé. D'ailleurs, on entend souvent des gens dire « j'ai changé mon alimentation et je n'ai jamais été aussi pensé aussi clairement ». Alors, il y a plusieurs façons. Ça pourrait être aussi l'anxiété, le stress qui fait que notre cerveau, qui en balle de ping-pong, je l'appelle souvent comme ça, ou la balle de pinball, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, les machines à boules, tiens, voilà. Ou ça fait ding-dong, 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 ça sonne partout. Et il y a tellement de choses qu'on n'est plus capable de penser clairement. Alors, ce n'est pas vrai que c'est seulement la dissociation. Je ne vais que donner des exemples, toujours. Mais il y a une possibilité que ce soit de la dissociation. Alors, si on veut en parler, la dissociation, évidemment, on va ressentir un grand, grand vide. On va ressentir, j'appelle ça des blancs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans des situations où à chaque fois, ou presque toujours, vous perdez le fil, tout devient blanc, vous n'êtes pas capable de suivre une conversation, par exemple. Il y a une espèce de, je vais imiter physiquement ce que ça, cette espèce de, les yeux vides, cette espèce de, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois répondre. Alors, il ne se pense plus à rien. Alors, oui, le cerveau devient embrouillé parce qu'il devient comme complètement absent. Vous avez vu, je n'avais rien à dire. Il y a une absence complète qui se fait. Et c'est ça, avoir le cerveau embrouillé dans ces conditions-là, mais ce n'est pas vrai que c'est toujours. Alors, c'est comme si, j'ai marqué des notes ici, je disais, c'est comme effacer le travail de recherche. C'est comme si on stoppe et on ne veut plus aller plus loin pour comprendre ce qui se passe. Parce que ça serait trop désagréable. On se sentirait trop en danger, par exemple. Donc, faire face à des gens qu'on ne connaît pas, on se sent souvent en danger. Vous allez voir mes autres vidéos, vous allez comprendre que souvent, les gens sont un danger pour nous parce qu'on a connu le danger dans la famille. Nos parents étaient un danger, leur réaction était dangereuse. Donc, on transfère cette peur, finalement, globalement, je vais l'exprimer ainsi, vers tout ce qu'on connaît, toutes nos réactions, toutes nos réactions, pardon, toutes nos relations, voilà, qu'elles soient professionnelles, amicales, même, et familiales. Il n'y a pas que le noyau familial immédiat, mais il y a les autres, les cousins, cousines et tout ça. Donc, on se referme à tout ça parce qu'on se sent comme un petit rien. J'ai envoyé un courriel aussi, dernièrement, qui expliquait ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On stoppe le travail de recherche, on stoppe le travail de... linéaire. Tiens, je vais l'appeler comme ça parce que c'est pas toujours la bonne chose de travailler linéairement. Il faut voir globalement les situations, il faut voir les possibilités, il faut pas voir que le danger. Mais quand on veut trouver une solution, il faut travailler avec des faits, hein, qu'on va accumuler et on va dire, OK, quelle est la situation au problème? Bien, un cerveau embrouillé ne peut plus faire ça. Il n'y a plus de chemin précis, d'aptitude à faire ceci. Donc, le cerveau, plutôt que de ressentir l'anxiété, la panique, le stress, qu'est-ce qu'il fait? Il s'efface. Et souvent, je vais dire, pour ma part, j'ai exprimé pour ma part comment ça se fait, c'est que je vais imaginer, on va imaginer des images, on va utiliser des images. Tiens, il y a le cerveau qui serait là avec toutes les idées, les solutions bien centrées, qui est capable de faire des corrélations entre les choses pour trouver une solution. Et autour de ça, tout à coup, le cerveau va devenir vide, il va repousser autour de soi, ou autour, tiens, autour de la boîte crânienne, tiens, si on veut faire des images, mais disons autour de soi, il va y avoir toutes les possibilités. Et nous, on va rester centré au centre, vide, à regarder tout passer. Je regarde vide, là, vous voyez, à regarder ce qui se passe sans pouvoir attraper les solutions. Comprenez-vous? C'est ça avoir le cerveau embrouillé quand on se dit ceci. On demeure au centre, vide, à ne plus savoir quoi faire. Et ça fait... Je ne dirais pas que ça fait du bien. Dans ce cas-ci, c'est juste une façon de se garder stable. Mais ce n'est pas la bonne façon, parce qu'il n'y a plus de solution. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on reste là, aucune solution n'est trouvée, on se retire, la chose n'existe plus. Voilà! C'est une autre façon de se dissocier. La troisième façon de se dissocier, c'est d'être sourd. Mais qu'est-ce que tu dis, Sandra? D'être sourd. On entend, mais on ne comprend pas. C'est bizarre à dire, mais est-ce que vous vous retrouvez, par exemple, à l'école? Moi, je le vis à l'école. Donc, je ne peux pas aller à l'école normale, comme tout le monde. Faire... Aller à l'université, obtenir un bac et tout ça. Je ne peux pas faire ça de cette façon-là. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à diminuer le stress, l'angoisse, la panique, de ne pas pouvoir avoir l'aptitude de faire la relation intellectuelle, cognitive. Ça ne se fait pas. J'entends tout ce qui se dit, mais ensuite, je me dis ceci complètement de tout ce que j'ai appris. La panique s'installe en moi. Je la dis ceci, je ne la ressens pas. Je m'en détache et je ne sais pas ce qui vient de se passer. C'est un peu comme ça que ça se passe à l'école et c'est pour ça que j'apprends maintenant de différentes façons. J'ai des formations qui sont en... Il faut qu'elles soient écrites absolument, que je puisse me retirer pour apprendre, que je puisse aller à mon rythme aussi. Donc, c'est toujours ça que je fais. C'est sûr que des fois, il y a des deadlines qu'on doit respecter, c'est correct. Alors, j'utilise d'autres techniques qui sont bonnes pour moi et qui m'apprennent, je dirais encore mieux que si j'allais faire un bac. Mais ça, c'est ma perception des choses. Donc, ce qui se passe quand je dis on est sourd, c'est comme s'il y avait une surdose d'informations qui nous fait paniquer parce qu'on n'arrive pas. Le cerveau n'arrive pas, puisqu'on a été éduqué par des parents immatures qui n'arrivaient pas à nous montrer une façon linéaire d'obtenir quelque chose, d'obtenir une solution efficace sans paniquer. On n'arrive pas à se retenir dans un conduit. Cette fois-ci, on va utiliser un conduit pour obtenir ce qu'on veut. Alors, c'est pour ça que je dis on est sourd. On comprend tous. On n'est pas sourd véritablement. On comprend vraiment ce qui se passe, ce qui se dit. Mais après ça, la panique s'installe. On n'a pas l'aptitude. Ou on a perdu l'aptitude. Oui, c'est mieux dit à entendre ce qui se passe. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on se détache de la réalité. On ne veut pas revenir à la réalité. On ne veut pas revenir dans le moment présent. Parce que c'est douloureux pour nous. L'instant présent, d'entendre, parlons de mon cas, un professeur qui poserait une question à Sandra, ça me ferait paniquer. J'aurais l'air ridicule, stupide, je ne sais rien. Tous les messages que je connais depuis toute petite, qui m'ont été induits en moi, ressortent. Tout le monde me regarde, tout le monde me voit. J'ai l'air ridicule. Je ne connais rien. Je suis probablement très stupide. Alors, tout ça ressort. Donc, ce n'est pas guéri en moi. Vous voyez? Donc, je n'y arrive pas. Et quand on fait la sourde oreille, quand on se dit ceci, on peut retourner dans un fantasme. On peut retourner dans autre chose que la réalité, finalement. On peut retourner dans les idées, l'histoire qu'on se fait. Et je vais pousser un peu la note. Il faut faire attention parce que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Mais je pense qu'on diagnostique beaucoup de troubles de... Voyons, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu le mot. Les troubles de l'attention. Voilà, merci. Je me suis dissociée. On diagnostique chez les enfants beaucoup de troubles de l'attention, selon moi, qui sont en fait un trouble de la dissociation. Les enfants partent dans leur fantasme pour ne pas ressentir des choses que moi, j'ai ressenties. Mais ça, c'est dans certains cas. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Faisons attention. Alors, oui, je pense qu'il y a beaucoup de dissociation. Je le vois chez beaucoup de monde. Je le vois au travers de gens qui pensent, qui font les bonnes choses pour ne pas ressentir, comme dans la spiritualité. Présent, présent, présent. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Tout va bien. N'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas. Élimine, élimine, élimine. C'est ça. Selon moi, c'est une forme de dissociation qui fait qu'on supprime, qu'on ne veut pas ressentir. Ça n'existe pas. Et je vais créer une vie au-dessus de ça, en enfonçant correctement, bien comme il faut, dans le fond du baril, tout ce qui ne va pas. Et voilà. Je vais faire pousser les fleurs par-dessus. Personne ne sait ce qui se passe. C'est comme l'histoire de la maison qui est extrêmement bien rangée, mais aussitôt qu'on ouvre une armoire, tout dégringole. Mais c'est un peu le même principe. Évidemment, ce sont des images, des métaphores. C'est drôle à dire. Bien, vous comprenez ce que je veux dire. Alors voilà. C'était trois formes de dissociation. J'espère que ça vous aide. J'espère que vous pouvez regarder en vous, prendre des petites, des notes, prendre des petits passages qui vous ressemblent, les transformer aussi. Dire, ah, OK, ouais, moi, c'est pas tout à fait ça. C'est de cette façon-là. C'est important de changer les choses et de les appliquer pour soi. Ne prenez pas tout en avalant tout ce que je dis. Ce sont des exemples. Voilà. Alors sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra. Je vous dis que si vous vous concentrez sur votre corps, ses sensations, ses réactions, vous pouvez accélérer la croissance post-traumatique. Si vous utilisez des exercices pour modifier les réactions spontanées, bien, vous obtenez une réponse différente de celle que vous connaissez. Si vous posez une nouvelle action à vos réactions, vous passez du passé à un présent bien meilleur. Soignez vos traumatismes de l'enfance. Soignez vos traumatismes de l'enfance. Sous-titrage ST' 501